Ah ! Attends, CTRL F, c'est ça ? Non ? Find, voilà. Là, je fais là, et là, je mets Observe. Oh là là, c'est s'autocomplet, c'est bien fait. Texte A. Vous savez quoi ? J'ai envie de remplacer tous les textes A par autre chose. Genre par Texte Observe. Attends ! Non, écoute, je vais faire une fonction, mais pas tout de suite. Alors, est-ce que CTRL H, ça marche ? Donc là, par exemple, je cherche tout ce qui est texte A, et je le remplace par Texte Observe. Voyons si ça marche. Eh bien alors, attends. CTRL H, on a dit. Ah, c'est Replace All. Voilà. OK. Bon, ben écoutez, on va voir ce que ça donne. Ah oui, il me manque un dernier truc, c'est l'output. Et j'appelle ça Texte Observe. Texte B ? Pourquoi je mettrais Texte B ? Tu m'as dit d'être explicite, Nico Ponck ! Ça va, hein ? Tu veux que... Que je t'envoie tonitriant ? Alors, arrête ! Euh, OK. Putain, on se marre... N'empêche, on conne mal, mais on se marre bien. Alors, euh... J'enlève tout ça. Je regarde. Ah ! Alors, à priori... A priori, l'Include ne marche pas. Attendez. Que se passe-t-il, là ? Tout était presque parfait, pourtant. Et si je fais ça ? Peut-être que vous allez moins rire. Euh, c'est dans quoi, c'est dans l'output ? Include des gins dedans. Tu sais quoi ? Peut-être que je vais devoir faire une fonction, je crois. Ah ! Putain ! En plus, les variables passent pas, là, tu vois. Ah, ça me démoralise. Je vais devoir faire une fonction, là. Je crois que les codeurs ont gagné, là. Oh là 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 là, la loose. OK. Comment on fait pour créer une fonction ? J'aurais tenu, pourtant. Alors, euh... Fonction.php, c'est ça ? Il a écrit un truc, je crois, non ? Les fonctions. Les fonctions définies par l'utilisateur. Donc, on met des arguments. OK. Donc, par exemple, je prends mon fichier apparence joueur, c'est ça. Et je l'appelle fonction, c'est ça. Non, déjà... Il faut donner le nom de la fonction. Donc, je vais l'appeler regarder joueur. Ah, non. OK. Regarder joueur. Et les arguments, c'est l'apparence et le nom. D'accord ? Donc, ça s'appelle, ouais, c'est argument 1, argument 2. Donc, je donne quoi ? Je donne arbitrairement les noms, c'est ça ? Donc, j'appelle ça... Noobserve et AppObserve, c'est ça ? Noobserve et AppObserve. C'est ça, l'idée. Faut que je mette des dollars devant ou pas ? Faut que je mette des dollars ? Ensuite, j'ouvre la fonction. Là, j'ai l'impression que mon cerveau va exploser. OK. Je vais mettre TextObserve. D'accord. Bah, je l'ai fait. OK. Je l'ai fait. OK. Je peux... Je peux... Est-ce que je peux includer l'apparence joueur ? Je peux le faire ? J'ai le droit de l'includer, ouais. Je l'include parce qu'il y a ma fonction dedans, d'accord ? Mais j'ai... Il n'y a plus le get. Vous êtes contents ? Voilà. Donc là, je fais... Comment je fais pour appeler la fonction ? Je l'appelle comment ? Je l'appelle... Je l'appelle, je fais juste regarder joueur comme ça ? Je fais ça ? Alors, il faut des dollars. Alors, il faut des dollars, il m'a dit. T'es sûr parce que ça m'air bizarre quand même. OK. Alors, je mets des dollars. Voilà. J'ai oublié de mettre un return du texte ? Ou est-ce que je considère qu'il a... Qu'il le... Bon, OK. C'est quoi ? Je vais faire un return texte. Mais... Comme il ne faut pas déconner non plus, je fais un print plutôt. OK ? Je transpire tellement, là. OK. Donc là, l'apparence du joueur... En fait, je vais faire regarder... Regarde temp. Et je vais le concaténer avec la fonction. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas. Je suis... Je n'y crois pas trop. Et là, je mets... Temp... Le nom, c'est 1, je crois. Vous aurez réussi à me faire faire des fonctions. Alors que je ne me suis pas levé ce matin en voulant faire des fonctions. Qu'est-ce qui ne va pas ? Quoi argument, argument 2 ? Quoi ? Quoi ? On voit si ça marche. Ça ne va pas marcher. Ligne 3, il attend une variable, c'est ça ? Dans ma fonction, je suppose. Ligne 3, c'est ça ? Ligne 3, c'est ça ? Non, il fait quoi ? Alors, attends. Déjà, j'ai un problème ligne 3, quoi. Ça ne va pas... On ne peut pas concaténer un print ? On ne peut pas concaténer une fonction ? Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Ah ouais, d'accord. J'ai compris, j'ai compris. En fait, tu avais raison, c'était un return. Comme quoi, tu vois ? J'ai compris ! Mais je vous écouterai, les gars. Je vous écouterai. Mais uniquement quand je vous comprends. Voilà. Et là, ça va marcher. Non ? Bon, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Ça marche pas. C'est pas la grande forme, là. Je vais vers le nord, je vais vers le sud. Je veux regarder Fibre 56. Ah, ok. Je ne peux pas la déclarer... Quoi ? Elle était previously déclarée, c'est ça ? On ne la déclare qu'une seule fois, la fonction ? Fatale erreur. Ça marche comment, les fonctions ? On ne les déclare qu'une seule fois ? Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Donc en fait, ce que je pourrais faire, c'est l'includer une seule fois. Genre, juste après les variables. Ce que je pourrais faire aussi, c'est peut-être faire un fichier qui sépare les fonctions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Genre, je vais mettre... Vous voyez, je vais faire ça, je vais faire... Je vais appeler ça, je vais mettre fonctions. Vous savez pourquoi ? Parce que peut-être, à un moment, je vais faire un sous-répertoire avec toutes les fonctions. C'est classe, non ? Moi, je trouverais ça classe, en tout cas. Quoi ? Mais c'est bon, je l'ai mis à jour, là. Ah non. C'est ça qu'il faut que je change. Et... Attends, f5 et include. Voilà. Je l'ai laissé une include, peut-être, dans l'output, ça va. Bah non, c'est bizarre. On peut l'appliquer une seule fois dans la fonction. Ah, mais j'ai peut-être pas mis l'output en ligne. Voilà. Hé, ça marche ! Hé, ça marche ! Regardez, ça marche ! C'est ouf ! C'est ouf ! Attendez, je suis troublé, là. Je suis troublé, ça marche. Alors, attendez, je vais me mettre côté Fibre 56. Donc, je vais essayer de retrouver... Nord. What ? Ah ouais, ok. Ok. Ah ah ! Attends, je vais vers le sud. Sud, sud. Il est où ? Il est où Fibre Tigre, là ? Ah, putain. Je vais vers le sud. Ah là, il y a Alia 2, mais je crois pas qu'elle est... Je regarde Victor. Ah, c'est bon. Il ne marche que lui. Victor est un homme aux yeux maux et aux cheveux blonds très long. Bonjour Victor. Alors, pourquoi je ne peux voir que Victor quand je clique sur Alia ? Pourquoi ? Victor, Victor, Victor. On va voir pourquoi. C'est une petite question de l'input. Voilà. Eh, dis donc, on a réussi ce qu'on voulait faire. C'est ouf quand même, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas ouf ? Je résous ce petit problème de l'input. Et on peut vraiment, ce soir, genre aller se coucher, se faire des petites frites. Voilà. Ouais, j'ai bien compris que tous les liens pointaient par la même guette. Mais... Why ? Why ? Et oui. Non. Et oui. Non. Et oui. J'arrête pas de dire ça. Ouais, ok. D'accord. Ne vous inquiétez pas, je sais exactement ce qu'il y a. Je vous demande de garder votre calme. C'est parce que je génère pas le lien dans le for each. Je sais que c'est ce que vient de dire Tony Truant, mais je le savais aussi. Voilà. Et comme le dit Trigger, d'autre façon, mon input est pas dans la boucle. Vous voyez, on peut dire la même chose de deux façons différentes. On peut dire aussi que j'ai déconné. Alors... Et vous savez quoi ? Je vais appeler ça genre... Concat Temp. C'est parti. C'est parti. C'est parti.